Rebonjour tout le monde, on repart pour cet après-midi de conférence avec une démonstration de notre sponsor iWay, qui accompagne aujourd'hui 200 freelance dans leur réussite quotidienne. Pour cette démonstration de notre plateforme, je vais laisser la parole à Alexandre Francky, fondateur de iWay. Bonjour à tous, merci Sébastien. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Vincenzo, qui est le cofondateur d'iWay et qui est CFO d'iWay. Merci à tous pour votre présence, on a un petit quart d'heure à passer ensemble. On voulait partager notre vision et notre vécu dans l'univers du freelancing et vous parler de ce qu'on fait pour peut-être vous encourager et vous accompagner dans votre concrétisation de devenir freelance. Je vais rentrer très vite dans le sujet parce qu'en un quart d'heure, il y aurait tellement de choses à dire qu'il va falloir forcément que je fasse le tri. Globalement, je vais d'abord vous partager un premier retour d'expérience des précédentes éditions du forum PRHP qu'on a sponsorisé, puisqu'on a la chance d'être partenaire du forum PRHP depuis maintenant trois ans. Ensuite, on va rentrer tout de suite dans le détail et dans le vif du sujet. On parle chiffres parce que c'est quelque chose qui est inhérent au freelancing, de savoir maîtriser et paralléliser ces chiffres. Ensuite, je vous présenterai iWay et notre plateforme sur les différentes fonctionnalités pour que vous puissiez vous projeter sur la façon dont vous pourriez vivre le freelancing au travers d'iWay. Pour démarrer, ça fait donc la troisième année qu'on est sponsor du forum PRHP. Cette édition est évidemment particulière puisqu'on l'a fait en ligne. Je remercie d'ailleurs les équipes de la FUT d'avoir maintenu l'event. On aurait tous préféré se retourner au Marriott dans le 14e. Mais bon, l'époque nécessite qu'on s'adapte. Ce qui était important de vous dire, c'est que ces deux précédentes années, on a eu la chance pendant les quatre jours au total de conférences de rencontrer beaucoup de monde. Et au travers de cette rencontre, on a eu l'immense plaisir de pouvoir aider 21 devs à concrétiser leur projet de devenir freelance. C'est-à-dire qu'ils sont allés au forum PHP dans la même optique que vous, continuer à faire votre veille technologique, rencontrer des camarades et des collègues que vous connaissez et avec qui vous réseautez. Ils n'avaient pas du tout à l'esprit qu'ils allaient pouvoir rencontrer une entreprise comme la nôtre. Mais en eux, ils avaient ce projet plus ou moins confirmé un jour de se lancer un freelancing. C'est vrai qu'en se rencontrant, on a eu la chance de pouvoir discuter, de leur partager notre vision sur la réalité du freelancing, de répondre aussi à leurs questions. Tout le monde a des motivations, tout le monde a des craintes et de pouvoir, de la manière la plus réaliste et honnête possible, leur partager notre expérience du freelancing et les encourager à se lancer. Donc voilà, pour nous, le forum PHP, c'est des événements qui sont des événements qu'on adore, puisqu'ils nous permettent bien sûr de nous développer, mais ils nous permettent aussi de donner la chance à tous ceux qui le veulent de pouvoir concrétiser leur projet de freelancing. Voilà, donc merci à la FUP et merci à ces 21 personnes qui nous ont fait confiance et qui réussissent aujourd'hui avec sérénité dans le freelancing. Ces freelancers-là se sont lancés pour différentes motivations. La première, c'est la liberté de pouvoir piloter son temps comme on le veut et de mettre le curseur sur sa vie et sur son job autant qu'on le veut. Je pense que dans le contexte de crise sanitaire qu'on vit actuellement, on a tous encore plus pris conscience que le temps et le temps qu'on accorde à sa vie a vraiment de la valeur. Et c'est vrai qu'en allant vers le freelancing, ils ont eu cette volonté d'être beaucoup plus en contrôle de leur vie et du temps dédié à leur projet perso par rapport au temps qu'ils dédient à leur projet professionnel. Donc c'est un vrai premier argument qui motive à aller vers le freelancing. Le deuxième argument, il est plutôt orienté carrière. C'est vrai qu'en devenant freelance, on devient maître de ses choix en termes d'orientation de carrière. On peut décider pour quel client travailler, une startup, une PME, un grand compte, dans quel secteur bosser, le monde de la finance, qui attire peu, le monde des sites de rencontres, quel que soit le sujet. On peut décider des stacks sur lesquels on veut bosser et on peut décider du rythme auquel on veut travailler. On peut décider de bosser beaucoup, un peu moins, d'être sur des modèles part-time. Bref, on n'a pas de couche managériale. On n'est pas enfermé dans une politique d'entreprise qui vient quelque part nous imposer des règles. Le freelance est le propre patron de sa vie et de sa carrière. Et il y a une troisième motivation qui encourage de nombreux d'entre nous tous à se lancer dans le freelancing, c'est la motivation financière. La motivation financière, finalement, elle vient servir de la liberté et de temps. Parce que plus on a d'argent, plus on peut en profiter, bien sûr. Mais quand on a de l'argent, on peut aussi se permettre de prendre du temps pour soi sans le subir parce qu'on arrive à maintenir un niveau de revenu qui est conséquent. Et pour rentrer tout de suite dans les détails de ce sujet-là, parce que je sais que c'est un sujet qui intrigue beaucoup, comment on peut gagner autant d'argent ? Il n'y a pas de magie. En fait, il n'y a que des mathématiques et des règles qui font que le modèle du freelancing est plus rémunérateur que tout autre modèle salarial. Pourquoi ? Parce que vous allez changer de business model et vous allez vous exercer en tant que chef d'entreprise et avoir des typologies de revenus qui vont être beaucoup moins taxées en termes de cotisation sociale que sont vos revenus en tant que salariés. D'accord ? Vous le savez, aujourd'hui, quand votre employeur, si vous êtes en CDI, vous paye 100 euros net, en coût total employeur, ça a coûté 180. Et bien, quand on est freelancé, le coût des charges et des cotisations sociales est moindre, ce qui fait que votre revenu augmente. En plus de ça, vous allez pouvoir continuer à travailler avec des intermédiaires, des SS2I, des plateformes, des brokers qui vont avoir un modèle économique et donc des marges qui vont être réduites. Et tous ces phénomènes-là vont avoir comme conséquence de générer un niveau de revenu qui est important quand on est freelancé. Pour illustrer mes propos, on a créé ici une matrice qui vous permet de vous projeter en termes de niveau de rémunération selon que vous soyez... On a pris trois exemples de tarifs à 400 euros, à 500 euros par jour et à 600 euros par jour. Et qu'on a mis en rapport avec le nombre de jours que vous allez travailler. 218 jours à l'année, c'est le nombre de jours nominal auxquels on bosse quand on est dans les métiers de l'informatique et qu'on est régi par la convention collective Syntec. C'est-à-dire que 365 jours par an, moins les week-ends, moins les jours fériés, moins 5 semaines de congés payés, moins 2 semaines de RTD. Donc, vous travaillez autant qu'en CDI. Si vous êtes à 500 euros alors que vous travaillez autant que maintenant, en CDI, vous allez gagner 6900 euros net. Net avant impôt. Ça veut dire que votre société s'est acquittée de toutes ses cotisations sociales. Elle est à jour de toutes ses fiscalités. Elle a payé toutes ses charges nominales, notamment que vous pouvez voir ici. Donc, elle est vraiment à jour. Et vous, vous touchez 6900 net par mois avant impôt sur le revenu pendant 12 mois. Derrière, la seule chose qui vous reste à payer, c'est l'impôt sur le revenu. Je vous laisse lire par vous-même cette grille de rémunération. Mais je reprends un autre exemple, un exemple un peu plus extrême. Admettons que vous soyez à un tarif qui est très optimisé de 400 euros et que vous preniez 16 semaines de congé. Donc, vous travaillez quasiment 7 mois et demi sur 12. D'accord ? Eh bien, vous allez gagner 4000 euros par mois chaque mois pendant une année en travaillant 7 mois et demi sur 12. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est freelance, même si on a une volonté de ne pas travailler en full-time, eh bien, on peut maintenir un niveau de revenu mensuel sur une année qui est toujours plus rémunérateur que ce qu'on peut connaître à rythme équivalent dans le monde du salarié. Ce sont des chiffres, évidemment, qu'on maîtrise, sur lesquels on s'engage et qu'on vit et qu'on met à contribution depuis maintenant 4 ans auprès de 200 freelancers. Donc, c'est vraiment des chiffres sur lesquels vous pouvez compter et vous pourrez solliciter les freelancers qu'on accompagne pour vous confirmer que c'est une réalité. C'est un moteur financier qui est important, mais ce qui n'est pas une fin en soi parce que souvent, les freelancers utilisent l'argent pour garder du temps pour leur vie personnelle ou investir, entreprendre par ailleurs sur des projets persos et des side projects entrepreneuriaux. Voilà. Un mot sur le contexte. On est dans une période de crise sanitaire qui est effectivement inquiétante pour tous et il serait malhonnête de ma part de ne pas considérer que le contexte d'un point de vue macro est un contexte de crise. Évidemment, ça l'est. Par contre, ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'on a la chance dans les métiers de l'informatique, je reste volontairement générique, dans les métiers de l'informatique, j'intègre tout ce qu'on peut connaître dans l'IT et même dans le réseau, on a la chance d'être extrêmement préservé. Pourquoi ? Parce que les compétences tech et particulièrement les devs sont toujours des ressources essentielles au bon déroulement des projets et à la stratégie de l'entreprise. Qui plus est sur des modèles de Presta, qui sont des modèles qui offrent une expertise et une flexibilité et une souplesse dans la gestion RH financière qui est encore plus pertinente dans ce contexte d'instabilité et de manque de visibilité du haut Covid. Et plus globalement, la dynamique du marché, qu'elle soit du gouvernement, qu'elle soit de l'écosystème des startups et des boîtes qui se créent, elle pousse vraiment l'entrepreneuriat et une des formes d'entrepreneuriat qu'est le freelancing. Aujourd'hui, le gouvernement soutient, il y a plein de boîtes que vous devez connaître, des boîtes comme Conto, des boîtes comme Alan, des boîtes comme Malte, qui lèvent des centaines de millions d'euros de fonds, je parle de chiffres réels, pour venir soutenir la tendance du freelancing. Donc, n'ayez pas peur de ce contexte-là, gardez confiance en vos compétences, dans le marché, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. On le voit aujourd'hui auprès de notre communauté, personne n'a été déstabilisé par ce qui s'est passé, et d'ailleurs, on s'en réjouit. Donc voilà, en introduction, on voulait parler de ce retour d'expérience et de la situation dans laquelle les free sont aujourd'hui. Ces freelancers, et vous demain, si vous décidiez de vous lancer dans le freelancing avec Highway, ont bénéficié de notre accompagnement. Et donc là, j'aimerais vous présenter, je regarde le chrono en moins de 5 minutes, ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans auprès de 200 freelancers. L'idée, c'est de pouvoir intervenir à chaque étape de votre projet et sur tous les sujets, de manière à faire en sorte que votre projet soit parfaitement réussi. En plus de ça, de vous libérer complètement de tous les actes de gestion pour qu'au quotidien, vous soyez complètement focus sur votre vie et sur votre job, et que jamais vous n'ayez à gérer la complexité du statut de freelance, du statut de chef d'entreprise, puisque toute cette complexité est directement gérée par aile. Globalement, vous aurez exactement le même quotidien que vous avez aujourd'hui en tant que salarié, sauf que vous serez freelance avec tous les avantages qu'on a déjà abordés. Et puis, on ira même plus loin, on fera en sorte de piloter financièrement votre activité pour qu'elle soit la plus sécurisée, la plus optimisée et la plus en capacité d'être un moteur d'investissement et un moteur d'optimisation pour préparer votre avenir. Je vais volontairement aller très vite sur cette présentation. Le premier sujet, ça va être de vous aider à récupérer les aides du Pôle emploi, et notamment une aide qui s'appelle LARS, qui consiste à percevoir un capital qui vous est accordé par le Pôle emploi en tant que créateur d'entreprise. Là, on va vous aider de différentes façons, soit en vous aidant à obtenir et à négocier vos structures conventionnelles, soit en vous accompagnant sur un autre schéma pour que vous puissiez redevenir éligible aux aides du Pôle emploi. Pour info, en termes de montant, un salarié qui a été pendant plus de deux ans salarié et qui cette dernière année a touché 3 000 euros net par mois peut prétendre à une aide qui tourne autour des 20 000 euros, qui vous est versé directement. C'est de ça dont on parle quand on parle de LARS, et on vous aide d'une façon ou d'une autre à la voie. Ensuite, on va vous coacher à chaque étape de votre démarche commerciale pour que vous puissiez trouver rapidement la meilleure des missions. On va d'ailleurs nous-mêmes vous proposer des missions, vous connecter à l'ensemble de notre communauté et à des partenaires pour que vous puissiez avoir un accès maximal aux opportunités qu'offre le marché et que vous soyez dans une situation où vous n'allez non pas juste trouver une mission, mais avoir le choix d'aller sur la meilleure d'entre elles. Ensuite, on va vous former pour que vous appreniez à devenir un vrai et un bon chef d'entreprise. Comment on crée une société ? Comment on pilote financièrement ? Ce sont trois thématiques que nous aborderons au cours de trois ateliers distincts de manière totalement individuelle pour que vous puissiez vraiment vous familiariser avec votre nouveau rôle de chef d'entreprise. Par la suite, nous vous conseillerons sur le meilleur schéma d'entreprise afin que vous puissiez créer quelque part la meilleure dote, c'est-à-dire celle qui est la plus adaptée à votre situation, perso, à votre projet de pro et celle qui sera la plus rémunératrice. Et on vous libère de tout. On se charge de A à Z de la création de votre boîte, de l'ensemble des formalités légales, de la production de tous les documents, de toutes les démarches de création de votre société. On vous connectera aussi à des partenaires bancaires pour tous les sujets bancaires et de financement. Et on vous connectera aussi à des partenaires, notamment ATSA, sur des sujets qui sont importants, des sujets d'assurance et de protection sociale en termes de mutuelle, de prévoyance et de retraite, de manière à ce que vous puissiez vous recréer un parfait cadre en termes de couverture sociale. Ensuite, vous êtes dans le run du freelancing, vous bossez, vous aurez à vous occuper de rien puisqu'on s'occupera de tout pour vous. Globalement, vous allez nous déléguer la gestion de back-office et administratif de votre boîte. On va se positionner entre vous et l'ensemble des tiers avec lesquels votre boîte va interagir, vos clients, vos fournisseurs, l'administration fiscale, les organismes sociaux et les partenaires. Et on va tout gérer de A à Z sur tous les volets quotidiens de gestion. Facturation, suivi des paiements, relance, gestion des contrats, tenue de la comptabilité en ligne, gestion du courrier, gestion de la fiscalité, des cotisations sociales et pilotage financier. De manière à ce que vous soyez toujours, toujours complètement serein sur le fait que votre boîte est parfaitement en règle, parfaitement gérée, parfaitement sécurisée et parfaitement optimisée, sans que vous ayez à vous en soucier parce que c'est Highway qui s'en veut. Et pour finir, on vous accompagnera dans la définition d'une stratégie d'avenir. C'est-à-dire qu'en ayant une boîte et en ayant le revenu que vous allez avoir, vous allez avoir encore plus de moyens pour préparer votre futur, investir, placer et optimiser. Donc là, au travers d'un conseil patrimonial, on vous accompagnera sur la définition d'une stratégie personnalisée pour que vous puissiez utiliser le frélantine au quotidien pour être heureux maintenant, mais préparer votre bonheur futur également. En termes de modèles économiques, pour information, on facture 2 000 euros one shot pour la formation en entrepreneuriat, le conseil en création, la création complète de la boîte et toute la mise en place du service. Et après, seulement 399 euros par mois pour toute la gestion déléguée et l'accompagnement continu. Highway, c'est l'offre sans engagement. On l'encaisse toujours à des délais très souples. Vous ne payez rien tant que votre boîte n'est pas immatriculée et tant que vous n'avez pas de trésorerie. Et mieux que ça, si vous avez 0 euros de chiffre d'affaires, Highway gère sans vous facturer. C'est gratuit. Hop, je vais devoir te couper Alexandre, je suis désolé. Oui, pas de souci. J'ai pris les émotes à la démo, mais... Alors là, les confs reprennent dans 3 minutes. Vous allez avoir les liens qui vont bientôt apparaître. Ce que je vous propose, si vous voulez continuer la discussion, vous avez bien sûr le chat et les questions et vous avez aussi le stand Highway sur WorkAdventure, si vous voulez continuer à échanger avec eux, vu qu'il y a eu pas mal d'échanges. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais laisser le... Je couperai le webinaire, mais le chat et les questions sont toujours dispo. Et puis, à WorkAdventure. OK. Merci à tous. Merci à vous deux. Au revoir. Merci, salut. Sous-titrage ST' 501